Décrypter, informer, divertir Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app vl Francho on va faire tout de suite l'interview tu préfères Alors je te donne deux propositions et puis faut choisir, faut se prononcer Faut y aller, pas de langue de bois Alors Francho, la scène ou les vidéos ? Ah ouais mais nous on est en train de faire ça, y'a pas de... Y'a pas le petit euh euh montagne ou mer euh slip ou quel son ? La scène, tu prends plus ton kiff Ouais parce qu'il y a des vrais gens C'est pas français ce que j'ai dit YouTube C'est des vrais gens qui regardent tes vidéos Ouais mais tu les vois pas Là tu vois vraiment les gens rire et rire C'est exactement ce qu'a dit Tristan Lopin la semaine dernière Je disais que la scène aussi ça apportait des pépettes Les vidéos euh... Alors dis-nous Non non On est pas sur la même grille de salaire là Non non je dis rien Non mais je pense que parce que Tristan il fait pas YouTube et Facebook D'accord Il fait que Instagram Pourquoi t'as retiré ta Rolex avant l'émission ? C'était une anidas La musique ou l'humour ? Euh l'humour bien sûr Youtube ou Instagram ? Euh Youtube Mr V ou Kemar ? Mr V Ah ouais Vous avez déjà tourné ensemble ou ? Pas du tout Frangio ou François-Joseph ? Frangio Hanouna ou Yann Barthès ? Yann Barthès Bois-le-Roi ou Paris ? Ah ah Bois-le-Roi Tu viens de Bois-le-Roi du coup ? Ah ok c'est où ? C'est à côté de Fontainebleau D'accord Entre Fontainebleau et Melun Mais comment tu sais ça ? Ah bah je me suis renseigné attention Putain ça fait flipper Ce soir il est chez toi Il va te suivre Et on a regardé la presse locale Et c'est pas fameux T'inquiète 16 allées d'épivers c'est ça ? 57 B58 Enfin non il n'y a pas d'immeuble Alors Booba ou Karis ? Euh On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Karis Yes Toi aussi ? Tout le temps ou ça m'intéresse ? Je réponds Vache qui rit ou femme qui rit ? Femme Sûr de lui Femme Est-ce que ça aide les vidéos avec les femmes ? Euh oui Apparemment pas Ça aide pas qu'il beurdez quoi Mais ça aide pas parce qu'en fait on est plus visible Donc statistiquement Bah ça augmente tes chances En fait si tu reçois des news Ensuite tu demandes l'âge Et la réponse 16 ans Et là tu dis putain Fais chier On est presque dans la légalité là non ? Oui c'est 15 ans la majorité sexuelle Bah voilà J'avais dit qu'au niveau des blagues Ok on peut y aller Non mais 16 ans Martin J'ai pas de nude de meuf de 15 ans à 15 ans Ah c'est ça 17 mais J'ai plus des meufs de 35 ans avec deux enfants Ah ouais Ah ouais Je sais pas quelle est le pire des deux J'ai ce créneau là Avec beaucoup beaucoup Celles-là elles sont vraiment Elles ont Les enfants sont nus aussi ou ? Ça te rappelle les souvenirs la cave ou le studio là ? Fin de jeu Le sexe ou l'amour ? Bah l'amour Oh c'est beau C'est craqué ce genre de réponse J'ai ému Autour de la table sexe ou l'amour ? Les deux en même temps Bah Tristan Lopin avait fait une très belle réponse Ouais Donc je ne me souviens pas Mais c'était très bien Il avait dit Quand il y a l'amour il y a aussi du sexe Quand il y a du sexe c'est pas forcément de l'amour C'était à peu près ça Et il était plus joliement d'y C'était un peu plus Un amour bien sûr Moi j'ai galéré un petit peu Ouais Voilà Ouais Tristan Mando Kev Salut Kev Adams ou Gad Elmaleh ? C'est dur maintenant là Bah Gad Gad ? Ouais Bah grave Alors la petite classique du LGNQ de fin Ta fesse droite ou ta fesse gauche ? Euh Waouh Bah droite allez Ah j'aurais pas dit ça moi J'ai remarqué qu'en fait à chaque fois L'invité se demande, se dit Putain mais c'est pas cool comme question C'est pas si bête Moi tu sais qu'il y a des trucs droite-gauche Je suis hyper bête mais je pense à la politique Et je me dis bon alors est-ce que je suis de droite ou je suis de gauche Et pour moi c'est hyper important dans mes choix de droite-gauche Incroyable cette anecdote Des fois par exemple dans le métro T'as un escalier et tu peux aller soit à droite ou à gauche Tu tombes sur le même quai et c'est un vrai débat existentiel Et du coup moi je me fais droite, qu'est-ce que ça m'inspire Faut pas être militant pour François Béraud Ah bah sinon tu vas en voir un mur Merci beaucoup Juanjo pour cette petite interview A Paris, Lyon, Marseille Lille, Bordeaux et partout dans le monde Écoute VL sur VL-Media.fr et sur ton app